Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette web conférence organisée par l'ANAP en collaboration avec l'Ordre des pharmaciens, section H, des pharmaciens des établissements de santé et de l'Observatoire de médicaments et des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique, l'OMEDIT, d'Ile-de-France. Elle sera consacrée à des remontées de terrain sur le développement durable et les produits de santé. Je me présente, je suis Hélène Echenier, je suis pharmacien à l'ANAP et je suis ravie de vous accompagner lors de cette web conférence qui sera vraiment riche en partage d'expériences avec dix professionnels travaillant en établissement de santé mais également dans l'industrie et qui vont vous présenter en trois minutes, et ce n'est pas facile, leurs projets qu'ils ont réalisés. Mais avant de les écouter, je vais laisser la parole à Madame la Ministre Agnès Firmin-Le Baudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des produits des professions de santé. Mesdames et Messieurs, chers collègues pharmaciens et professionnels de santé, la feuille de route relative à la planification écologique du système de santé que j'ai lancée en mai dernier vise à engager durablement les établissements sanitaires, médico-sociaux et les professionnels exerçant en ville dans une transition vers un système de santé plus sobre, plus soutenable et moins dépendant des énergies fossiles. Le système de santé français, vous le savez, représente plus de 8% des émissions de gaz à effet de serre national. 54% de ces émissions sont catalysées dans l'achat des médicaments et des dispositifs médicaux. Il s'agit donc d'un enjeu central pour l'action du gouvernement. La feuille de route rappelle que notre ambition en vue de la transformation et de l'accompagnement des pratiques vers des soins éco-responsables, ainsi que la nécessaire sensibilisation de tous à ces enjeux. La multiplication des acteurs dans la chaîne de produits de santé ne favorise pas la lisibilité et l'impact des actions menées. C'est pourquoi je salue l'ANAP, l'Omédite Île-de-France et l'Ordre des pharmaciens pour cet appel à contribution et cette web-conférence. Ils montrent qu'ensemble, collectivement, nous agissons. Vous êtes en effet nombreux à innover et à mener des actions concrètes sur le terrain pour améliorer l'impact environnemental des produits de santé. Preuve en est, 55 initiatives reçues au total et la qualité des 10 projets partagés lors de cette web-conférence. Je souhaite féliciter tous ceux qui ont répondu à cet appel à contribution et tout particulièrement les 10 porteurs de projets qui vont pitcher aujourd'hui pour présenter leurs initiatives. Je suis heureuse de voir qu'ils viennent d'horizons divers. Professionnels d'établissement de santé publics et privés, 5 pharmaciens, 2 médecins, anesthésistes réinamateurs, un néphrologue, mais aussi industriels. Je suis heureuse également de constater la richesse des projets. Changements de pratiques, comme au CH de Toulon où l'établissement a cessé d'utiliser le protoxyde d'azote comme gaz vecteur d'anesthésie. Des marchés pour déterminer quelques dispositifs médicaux à usage unique peuvent être remplacés par des dispositifs médicaux réutilisables à l'hôpital Paris Saint-Joseph. Amélioration des filières de tri au CHU de la Réunion par le recyclage des emballages isothermes et d'autres nombreuses innovations d'industriels sur lesquelles je ne m'arrêterai pas aujourd'hui. Ces actions diverses illustrent l'étendue des possibles pour améliorer l'impact environnemental des produits de santé. Ces initiatives sont un facteur d'émulation à travers le partage de toutes les réalisations identifiées et leur mise en commun sur la plateforme de l'ANAP que j'avais annoncée en mai dernier. Elles s'inscrivent donc pleinement dans la feuille de route du gouvernement pour la planification écologique du système de santé. Notre objectif ? Accélérer la mobilisation collective et vous donner des outils pour qu'ensemble nous relévions ces défis. Je vous remercie. Maintenant, j'invite nos partenaires, le docteur Rambourg, président du conseil central H de l'Ordre des pharmaciens et le docteur Patricia Legonidec, à la suite, pharmacien responsable de l'Oméditile de France, à nous dire quelques mots. Bien, bonjour. Bonjour à tous. L'Ordre national des pharmaciens, et particulièrement la section H, se mobilise dans le cadre de la transition écologique. La section H représente les pharmaciens hospitaliers qu'ils exercent dans le public ou dans le privé, dans des petites structures comme les EHPAD, aux plus grandes, comme les CHU. Le relevé de défi de cette transition écologique est inscrit dans notre feuille de route depuis maintenant plusieurs années, et nous sommes tout à fait conscients de l'impact sur l'environnement, de l'hôpital et des produits de santé qui y sont utilisés médicaments et dispositifs médicaux. De nombreuses propositions sont émises à propos de ces produits de santé. Allant de l'achat responsable à la meilleure gestion des déchets, en passant par l'optimisation de certains protocoles utilisant ces produits. Le pharmacien hospitalier a vu ses fonctions évoluer au cours des années, dans le sens d'une meilleure gestion, d'une optimisation de la qualité, du développement de ses activités de pharmacotechnie ou de stérilisation, mais aussi de pharmacie clinique. Il doit maintenant intégrer à ces bonnes pratiques des objectifs liés à la préservation de notre environnement. Beaucoup de questions peuvent se poser à toutes les étapes. Par exemple, quels critères ajouter à nos appels d'offres ? Quelle périodicité pour nos commandes de réapprovisionnement, sachant que si on diminue le nombre de commandes, moins de pollution, de transport, il faut également augmenter la surface de stockage et là, plus de consommation d'énergie. Quel mode de dispensation des médicaments ? Doit-on faire des délivrances nominatives qui augmentent, certes, la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients, mais qui vont aussi augmenter le poids des déchets liés aux reconditionnés ? Devons-nous orienter vers les dispositifs médicaux réutilisables pour diminuer le poids des dispositifs médicaux réusagéniques ? Mais réutilisables veut dire nettoyer, désinfecter, stériliser, avec l'impact des produits nettoyants et désinfectants utilisés et une consommation énergétique plus grande liée à la stérilisation. Nous pourrions ainsi trouver beaucoup de situations qui nécessitent des réflexions, des calculs, des expérimentations avant de se lancer tête baissée dans de fausses bonnes solutions. L'initiative de l'ANAP, à laquelle la section H de l'Ordre participe, aux côtés de l'Omédite-Ile-de-France, permet de collecter ces idées, des réalisations déjà concrétisées, parfois même évaluées. Cette phase de recueil est indispensable et peut nous orienter vers des propositions d'action, pas seulement, mais plus seulement locales, mais également certainement à une autre échelle et pourquoi pas nationale. Merci, merci beaucoup Hélène. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les médicaments, les dispositifs médicaux occupent une place réellement déterminante dans la prise en charge des patients. On estime qu'ils ont permis de gagner 10 ans d'espérance de vie en 50 ans et également d'améliorer la qualité de vie de patients touchés par des maladies chroniques. Mais à côté de ces côtés très positifs, les produits de santé ont aussi un impact moins positif sur notre santé et sur notre environnement et sont susceptibles notamment d'être responsables sur notre environnement d'émissions de gaz à effet de serre, d'oxyles de carbone par exemple, de l'ozone, des hydrofluorocarbures, de dépléter la couche d'ozone lorsque l'on utilise par exemple des protoxyles d'azote, d'épuiser les ressources non renouvelables, qui sont parfois indispensables pour construire, constituer des organismes médicaux. Elles sont également responsables d'une écotoxicité avec atteinte à la biodiversité. Alors, en lien avec notre santé, notamment des maladies d'origine développementale qu'on appelle aujourd'hui des DOHAD, qui sont des maladies associées, consécutives à la construction, à la constitution de notre exposome, des maladies secondaires à l'exposition à des produits CMR, monocytotoxiques, mitagènes, monocytotoxiques, secondaires à l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Ce sont des maladies professionnelles ou non. On peut observer des atteintes cutanées, des affections respiratoires, des maladies métaboliques, des cancers par exemple. Alors, le XXe siècle, ça a été vraiment définitivement le siècle du soin individuel avec l'avènement de la médecine personnalisée. Mais finalement, la prévention, la lutte contre les déterminants de santé défavorables, dont on a parlé, n'ont pas bénéficié des mêmes moyens. Et finalement, aujourd'hui, effectivement, les niveaux d'exposition aux risques environnementaux et aux risques environnementaux associés aux produits de santé, ces risques sont faibles et bien souvent non quantifiables. Au XXIe siècle, si le nombre de personnes exposées, si ces risques sont faibles, en revanche, le nombre de personnes exposées peut être tout à fait considérable. On commence à considérer que c'est un problème de santé publique. Plusieurs enjeux s'attachent à ce problème de santé publique. Un enjeu sanitaire de réduction de ces expositions complexes, ça signifie réduction à l'exposition des effets des dispositifs médicaux, réduction à l'exposition aux médicaments, à leurs métabolites, mais également à leurs métabolites environnementaux, et puis réduction à l'effet cocktail qui peut résulter des effets combinés de ces médicaments et métabolites. Deuxième enjeu, un enjeu financier, on en parle beaucoup, un enjeu autour de l'efficience, autour de la pertinence et de l'usage de ces produits de santé, et puis enfin un enjeu politique. Et le rapport de la mission sur la régulation des produits de santé, dite mission d'ordre, une travaux qui a été rendue publique le 29 juillet dernier, souligne le fait que ces enjeux en société de produits de santé sont insuffisamment connus par les Français, notamment leur impact environnemental, le gaspillage associé à l'emploi de ces produits, mais également la problématique de l'antibiorésistance, celle de la polymédication et de l'hyatrogénie. L'ensemble des professionnels, industriels, exerçants à l'hôpital ou dans le secteur médico-social ou dans le cadre de leur exercice libéral, et tous ces professionnels intervenants dans le secteur de la santé sont chacun très bien placés pour comprendre les enjeux à ces expositions. Et les interventions qui suivent montreront la mobilisation de ces professionnels, mais aussi, surtout, la capacité à agir, et nous espérons qu'ils seront aspirants pour nombreux de nos collègues. Merci beaucoup, Patricia. Donc, on va suite, juste pour vous faire un contexte de ce projet, on a fait un appel à « Contribution » et 55 initiatives ont été remontées. Un copil constitué de pluriprofessionnels en a sélectionné 10, que nous avons regroupé en quatre thématiques. Innovation des industriels, changement de pratiques et soins co-responsables, usage unique versus changement versus réutilisable, et création et amélioration des filières de tri. Sur la thématique « Innovation des industriels », je donne la parole au docteur Agnès Cayette-Baudouin. Bonjour, je suis le docteur Agnès Cayette-Baudouin, je suis directrice générale de Calidial, un établissement de santé rénale, ESPIC adhérents FEAP, spécialisé dans le traitement des maladies crénales chroniques et basé en Auvergne-Rhône-Alpes. L'hémodialis, c'est le traitement qui permet pour les personnes dont les reins ne fonctionnent plus, à raison habituellement de trois séances de quatre heures par semaine. L'hémodialis nécessite des dispositifs biomédicaux lourds et des consommables à usage unique, à chaque séance. Elle a donc un fort impact environnemental. Consommation d'eau, génération de déchets plastiques, émission de gaz à effet de serre. Par exemple, une séance d'hémodialis produit trois kilos de déchets et consomme 500 litres d'eau. Travailler à la réduction de l'empreinte environnementale de l'hémodialis est une urgence, d'autant plus que la prévalence de la maladie rénale chronique augmente. La contribution proposée par Calidial est facile à mettre en place et offre des résultats significatifs. Il s'agit de relocaliser la fabrication des concentrés d'acide sur le site de dialyse, sachant que 4 à 6 litres sont nécessaires pour chaque séance d'hémodialyse. Habituellement, ces concentrés acides sont conditionnés et transportés sous forme liquide en bidon ou en poche et disposés par l'infirmière au pied de chaque machine. Ou parfois, ils sont livrés en vrac dans de grandes poches plastiques ou par camionnette. Le système de fabrication centralisée d'acide permet de relocaliser la production de concentrés d'acide à partir de cartouches de 200 kg, de concentrés en poudre, cartouches consignées et d'eau osmosée fabriquées sur place, d'assurer le stockage dans des cuves et la distribution au lit du malade grâce à un réseau de tuyaux desservant chaque générateur. Le système de fabrication centralisée Ecomix de Bebron a été repéré par Calidial en Allemagne, mis en place en 2015 à Vienne et ensuite dupliqué sur deux autres sites à la demande des soignants. En effet, ce projet est un parfait exemple d'éco-conception globale des soins. Il permet la diminution de l'impact carbone avec moins de transports de solutés, la diminution des déchets plastiques, disparition des bidons et des poches plastiques, de la diminution de la consommation de matière, 20 % de gaspillage en moins. Et il participe à l'amélioration des conditions de travail des soignants, moins de manutention et plus de temps pour soigner les patients. Le système est facilement reproductible à l'échelle de tout établissement de santé. Il mérite d'être connu, valorisé, favorisé. Et pour cela, nous travaillons avec la Société française de néphrologie, la SFNDT, et son groupe Néphrologie verte qui promeut les bonnes pratiques en dialyse. Et notre dispositif fait partie des dispositifs repérés dans ce cadre. Je vous remercie. Damien Michelini, je suis infirmé coordinateur en dialyse et correspondant à RSE au sein de la polyclinique Les Fleurs à Oguil, dans le Var. Et donc, je vais me poser une question sur votre projet. Sachant que la prescription médicale des concentrations en ion potassium et calcium du dialysin peut varier en fonction du patient. Comment gérez-vous la distribution simultanée de générateurs nécessitant des acides de concentration différentes ? Excellente question. Effectivement, il y a possibilité. En fait, vous avez une cartouche de 200 litres qui va être diluée et permettre la production de 1000 litres de concentré qui va être stockée dans une cuve. Et vous avez possibilité d'avoir une, deux, trois cuves. À Calidial, nous avons trois cuves permettant d'avoir trois dosages différents de concentrés. Et si nous avions d'autres prescriptions plus spécifiques, effectivement, de façon très ponctuelle, nous pouvons repasser à des bidons. Mais ce n'est rien du tout par rapport à une consommation majoritaire du centre. Merci beaucoup, docteur Calid Baudouin, pour cette belle présentation. Nous allons maintenant changer de thématique. Et maintenant, c'est une thématique changement de pratiques et soins écoresponsables. Et je vais passer la parole au docteur Agnès Gendre. Bonjour. Donc, l'équipe d'anesthésie du centre hospitalier de Toulon a fait le choix cette année d'arrêter d'utiliser le protoxyde d'azote comme gaz vecteur d'anesthésie. À l'origine, on va dire, de ce projet, comme toute personne sensible au développement durable, on a été sensibilisés par le rapport du CHIP Project pour décarboner la santé. Et surtout, l'année dernière, l'ASFAR, via son comité développement durable, a mis des recommandations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour réduire le coût carbone d'une anesthésie générale. Et dans ces recommandations, il est fortement conseillé d'arrêter d'utiliser ce gaz. Et puis, au sein de l'équipe, il y a eu deux phénomènes, un renouvellement de l'équipe d'anesthésie avec des nouveaux praticiens et des pratiques différentes. Et surtout, le renouvellement de notre parc de respirateurs qui nous a permis d'acquérir des respirateurs plus performants et nous permettant de moins consommer de gaz et de vapeur à l'eau génique. Suite à toute cette réflexion, du coup, on s'est dit, on va essayer. On s'est aidé de l'affiche de l'ASFAR, du comité développement durable, qui explique en fait toutes les démarches à accomplir pour arrêter l'utilisation de ce gaz. Et du coup, comment on a fait ? On a fait d'abord un sondage au sein de l'équipe en se disant, nous allons savoir qui fait quoi, qui consomme, qui l'utilise, dans quelle situation. J'ai ensuite contacté la pharmacie, les fluides médicaux pour savoir exactement notre consommation par rapport au nombre d'actes d'anesthésie générale. Et on s'est vite rendu compte en fait qu'en 2022, année de changement des respirateurs, où on était censé moins consommer et on a moins consommé de vapeur à l'eau génique, on a continué à consommer du protoxyde d'azote, ce qui témoignait pour nous de la présence de fuites sur le circuit et qu'en fait, il était temps d'arrêter. Et puis, pour finir de convaincre un peu les gens, on a mis en place un mois sans proto, on a tout bêtement débranché les respirateurs de la prise murale du protoxyde d'azote pour montrer que c'était possible de fonctionner sans ce gaz. Effectivement, le projet n'a pas concerné que le bloc opératoire, il a aussi concerné la salle d'accouchement puisqu'on a la particularité à l'hôpital Sainte-Mousse de Toulon d'avoir aussi des prises murales en salle d'accouchement et d'utiliser ce gaz pour faire de l'anesthésie en salle d'accouchement. Donc, il a fallu aussi s'occuper de cette salle d'accouchement. Il a fallu prendre contact avec la pharmacie, avec les gestionnaires des flux médicaux et puis aussi la société qui gère les respirateurs puisqu'il faut reprogrammer les respirateurs quand on n'utilise plus ce type de gaz. En termes de résultats, effectivement, on a consommé annuellement 630 kg de protoxyde d'azote. Donc, quand on n'en consomme plus, on fait l'économie de 51 tonnes d'équivalent CO2. Les comparaisons sont un peu faciles, mais souvent, ça correspond à 18 allers-retours Paris-New York en avion, donc c'est plutôt pas mal. En termes d'impact, finalement, grâce au mois sans proton, on s'est rendu compte que c'était possible de le faire, qu'il n'y avait pas d'impact et de conséquences médicales à l'arrêt de l'utilisation de ce gaz avec des bénéfices secondaires. En fait, en évaluant les consommations, on s'est rendu compte qu'on n'utilisait plus de desfurane, qu'on avait dû jeter les flacons. Donc, on a dit qu'on arrête complètement ce gaz. Voilà, ça fait partie du projet secondaire de ce projet-là. Et puis, on a mis à jour les connaissances sur l'utilisation du méopat parmi les sages-femmes, puisqu'il a fallu remplacer ce gaz par les bouteilles de méopat. Alors, ça paraît très simple, ça a été quand même un petit peu compliqué, parce qu'il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie, surtout auprès des gens qui étaient vraiment contre l'arrêt de ce gaz au sein de l'équipe d'anesthésie. Mais petit à petit, on y est arrivé. Et puis surtout, ce projet permet d'avoir une réflexion un peu plus globale sur la conception des soins. Et donc, les démarches à venir vont être une réflexion sur les prescriptions de médicaments, les prescriptions de perfusion, tout un tas de choses sur lesquelles il faut réfléchir et essayer de voir si on peut améliorer notre démarche et diminuer notre impact sur l'environnement. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci en tous les cas de votre présentation, Nathalie Bohan, directrice au CHU Ligue, en charge de développement durable pour le CHU et pour le territoire. Je suis par ailleurs aussi vice-président du C2DNS. Félicitations pour la conduite de ce projet et aussi dans la façon dont vous l'avez mené, puisque vous êtes appuyé sur des retours d'expérience et sur les recommandations des sociétés savantes, ce qui nous est bien utile. Vous nous avez dit que vous avez fait prof de beaucoup de pédagogie, mais sur quoi vous vous êtes appuyé pour motiver les praticiens et pour pérenniser votre projet dans votre établissement ? Clairement, ce qui a aidé, c'est le mois sans proto. Clairement, le fait de démontrer que c'est possible de travailler sans ce gaz, vraiment la mise en pratique, c'est ce qui a fini de convaincre les plus réticents, de se rendre compte que c'est possible de ne plus l'avoir. Voilà, ça, c'est ce qui a fini. Et après, moi, je me suis reposée aussi sur mes consoeurs qui, elles aussi, ont adhéré à ce projet-là. Enfin, voilà, vraiment, moi, mon retour d'expérience avec la pharmacie, avec les fluides, je n'ai eu aucun souci et c'était plutôt positif. Mais c'est vrai que c'est au sein de l'équipe de l'anesthésie de changer les pratiques. C'est parfois compliqué. Voilà, mais clairement, le mois sans proto, ça a été l'élément, on va dire, déclencheur qui a fait, bon, d'accord, c'est vrai, on peut le faire. C'était vraiment ça qui a tout changé. Merci beaucoup, Docteur Gendre, pour cette intervention. Je laisse la parole au Docteur Laure Bonnet. On est en international puisqu'elle vient de Monaco. Docteur. Bonjour, donc moi, je suis Docteur Laure Bonnet, je suis médecin anesthésiste réanimateur à Monaco, comme vous l'avez dit, et secrétaire du comité développement durable de l'ASFAR. Je vais vous présenter un exemple concret d'éco-conception des soins à propos de la pose de chambres implantables. Donc, le contexte s'a coordonné avec une nécessaire réorganisation du bloc opératoire durant la crise Covid. C'est un soin qui est fréquemment pratiqué dans notre établissement et puis également, ça concordait avec la réalisation d'un mémoire dans le cadre du diplôme universitaire développement durable en santé. La motivation, c'était de faire une éco-conception complète en accord avec les trois piliers du développement durable autour de ce soin. Et l'enjeu, c'est la décarbonation du système de santé. Nos objectifs étaient de démontrer les effets positifs de l'éco-conception des soins et de mettre en place une méthodologie reproductible. Donc, pour cela, nous avons regardé notre soin dans son ensemble et nous avons cherché à optimiser le soin sur le plan du développement durable à chaque étape du parcours patient. Donc, pour faire ça, on a réalisé un mois de planification, quatre mois d'évaluation. On a des évaluations chiffrées de ces impacts et puis, nous avons comparé avec notre organisation préalable. Nous avons dû impliquer différents acteurs, des médecins anesthésistes, infirmiers, cadres de blocs, brancardiers, pharmacies, stérilisation. Et puis, ça nécessite une communication importante auprès du personnel et des patients afin que chacun comprenne ce qu'on fait et quels sont les enjeux. Pour évaluer tout ça, en concernant l'évaluation environnementale, nous avons fait une analyse du cycle de vie simplifié des dispositifs médicaux. Nous avons évalué les quantités de déchets, les consommations énergétiques et puis, nous nous sommes intéressés au transport des patients et des dispositifs médicaux. L'évaluation sociale a été faite à partir de questionnaires de satisfaction réalisés auprès des patients et du personnel. Et l'évaluation économique s'est intéressée au coût des dispositifs médicaux, au coût d'occupation des blocs, au coût de la masse salariale et au coût de stérilisation. Donc, nos résultats concrètement, sur le plan environnemental, l'impact des dispositifs médicaux est divisé par 5,5. Le poids des déchets est divisé par 2 et nous n'avons aucun d'ASRIA. Nous avons réduit notre consommation énergétique divisé par 3,4. Nous avons réduit le nombre de dispositifs médicaux à restériliser de 27. Concernant le transport des patients et des dispositifs médicaux, malheureusement, ces données sont révélées inexploitables. Mais comme il n'y a pas de consultation préanesthésique, on peut dire qu'il y a une réduction des impacts du transport des patients. Et puis, il y a également une épargne médicamenteuse puisqu'il n'y a pas de sédation. Et donc, ça n'a pas été chiffré, mais c'est une épargne qui est certainement réelle. L'évaluation sur le plan social du point de vue des patients, les retours sont très positifs avec un très haut niveau de satisfaction globale. Une amélioration de la relation entre l'équipe soignante et le patient. Une réduction du niveau d'anxiété. Une évaluation excellente concernant la réalisation de l'hypnose et de la procédure patient debout. Les effets sont très positifs également du point de vue des soignants avec une amélioration de la relation avec les patients. Ils retrouvent du sens à leur travail pour 69% d'entre eux. Une amélioration de la qualité de vie au travail également. Et une amélioration organisationnelle avec notamment l'absence de passage en salle de réveil, un turnover plus rapide en ambulatoire et une récupération de créneaux de consultation d'anesthésie. Les évaluations économiques sont très favorables aussi avec une réduction des coûts de dispositifs médicaux de 25%. Les coûts d'occupation des blocs sont divisés par deux et les coûts de stérilisation et de la masse salariale ont été divisés par trois et demi. Donc, les bilans et perspectives, on souhaite poursuivre et développer ces actions sur d'autres soins. Et puis, le message à retenir, c'est qu'un soin plus écologique et plus économique peut toujours être un soin de qualité. Je vous remercie pour votre attention. J'avais une petite question sur l'évaluation et pour savoir un petit peu plus, avoir plus d'informations sur les patients qui avaient bénéficié de cette prise en charge nouvelle, leur âge moyen, leur nombre, et que vous nous disiez aussi, c'est madresse aussi que vous nous disiez, finalement, si cette nouvelle conception, en fait, était appréciée de la même façon, quels que soient les profils de patients. Merci. Alors, l'évaluation a porté sur 58 patients. Leur âge moyen, c'était autour de 70 ans. Donc, ce n'est pas des personnes forcément très jeunes. Et votre question concernant le retour des patients, en fait, il est très, très favorable. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À tous les niveaux et surtout les patients, le sentiment d'être vraiment accueillis dans une ambiance chaleureuse. Ce qui ressort beaucoup, c'est la relation avec l'équipe soignante parce qu'ils arrivent dans des conditions de stress importants. C'est souvent l'entrée dans la maladie. Derrière, se profile la chimiothérapie avec beaucoup d'angoisse. Et d'ailleurs, on constate que les chiffres d'anxiété en début de soin et en fin de soin sont très, très réduits. C'est très statistiquement positif. Et on a eu des retours avec des commentaires libres sur les feuilles d'évaluation qui étaient très poignants et même des patients qui ont eu des démonstrations, même physiques, en nous prenant dans les bras. Enfin, vraiment, c'est extrêmement positif. Merci beaucoup, docteur Bonnet. C'est vraiment très intéressant. Nous allons avoir quatre pitches qui vont se suivre sur la thématique usage unique versus réutilisable. Je donne la parole au docteur Calan. Bonjour, je suis le docteur Stéphie Calan, pharmacienne au CHU Clermont-Ferrand dans le service de stérilisation. Le projet dont je vais vous parler est le passage des dispositifs médicaux à usage unique au réutilisable pour l'accouchement par voie basse au CHU Clermont-Ferrand et surtout de l'étude qui a mené à prendre cette décision. Ce choix est fait suite à une étude comparative entre deux scénarios, un scénario avec uniquement des dispositifs médicaux à usage unique et l'autre avec de l'instrumentation réutilisable et les champs et compresses toujours à usage unique. Nous avons réalisé cette comparaison selon les trois volets du développement durable, écologique, économique et social. Concernant le volet écologique, nous avons effectué une analyse de cycle de vie grâce à laquelle nous avons évalué les deux scénarios selon 17 impacts environnementaux, parmi lesquels, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la consommation d'eau, l'écotoxicité humaine et terrestre ou encore les consommations fossiles et minérales. Concernant le volet économique, nous avons effectué une étude de coûts complets. Pour le scénario usage unique, les pôles de dépense pris en compte sont le coût d'achat des dispositifs médicaux, le coût d'élimination des déchets et le coût logistique, qui prend en compte, lui, le coût de possession de stock et le coût de passation de commandes. Pour le scénario réutilisable, nous avons pris en compte les mêmes pôles de dépense en ajoutant les coûts de stérilisation et de prêts des infections. Concernant le volet social, nous avons créé des questionnaires de ressentis évaluant le stress ou au contraire l'aisance des professionnels vis-à-vis de chaque étape de leur travail en lien avec les dispositifs médicaux. Nous avons aussi mis trois plateaux accouchements en essai à la maternité et suite à ces essais, nous avons demandé aux professionnels de santé quels seraient leurs choix entre usage unique et réutilisable s'ils devaient choisir. Pour ce qui est des résultats, sur les 17 critères environnementaux en vie évaluée, le réutilisable est favorable dans tous les cas. Par exemple, annuellement, à l'échelle du CHU de Clermont-Ferrand, le passage au réutilisable permet d'éviter les émissions en gaz à effet de serre équivalentes à celles de trois tours du monde en voiture et permet aussi d'éviter la consommation d'eau équivalente à quatre piscines municipales ou encore la consommation de huit tonnes de pétrole. Les résultats de l'étude de coût ont montré que sur une année, l'usage unique représente un coût de 85 000 euros et le réutilisable 87 000 euros. On a donc un surpoids annuel de 2 000 euros avec le réutilisable. Et puis, concernant le volet social et les résultats des questionnaires, les étapes les plus stressantes sont celles en lien avec les dispositifs médicaux à usage unique puisqu'ils sont impactés par les ruptures d'approvisionnement. Pour ce qui est de la réponse à la question du choix entre usage unique et réutilisable, sur les 21 réponses des professionnels de la maternité, 15 sont en faveur du réutilisable malgré des étapes plus chronophages de pré-désinfection et d'envoi à la stérilisation. Donc, au total, au vu du gain environnemental important sur tous les indicateurs évalués, du surcoût annuel faible à l'échelle du CHU et de la motivation des équipes, le CHU Clermont-Ferrand a fait le choix d'acquérir 60 plateaux d'instrumentation réutilisables nécessaires à l'accouchement et épisiotomie et de mettre en place le nouveau circuit dès l'automne 2023. Merci pour cette étude. J'avais des petites questions. La première, c'est dans l'extrimation des coûts totaux que représente la stérilisation. Combien de fois le dispositif médical réutilisable est-il restérilisé ? Puisque ça, ça va aussi avoir une influence effectivement au niveau des coûts et au niveau impact environnementaux puisque ce sont des réutilisables comme je disais tout à l'heure, il faut donc des nettoyants, il faut donc des désinfectants. Est-ce que vous avez mesuré aussi cet impact sur l'environnement de ces produits qu'on n'utilise pas effectivement quand on est en usage unique ? Alors, pour la question sur le coût de stérilisation, on a pris le coût de l'unité d'oeuvre de notre service de stérilisation au CHU de Clermont-Ferrand. Donc voilà, c'est le coût qui est établi au CHU de Clermont. Et puis, alors, l'autre question sur le coût. Le nombre de stérilisation. Le nombre de stérilisation. On est parti sur approximativement cinq ans d'utilisation puisque c'est la garantie fournisseur des dispositifs médicaux. Mais en fait, dans l'étude, alors je n'ai pas eu le temps d'en parler dans la présentation, mais j'ai aussi réalisé une analyse de sensibilité où j'ai fait varier la durée de vie des instruments pour voir s'il y avait un impact très important sur mon coût de durée utilisable. Et que je sois à deux ans de vie d'utilisation ou à dix, il n'y avait pas une variation significativement importante. Et de même, j'ai pris en compte un pourcentage de perte d'instruments et de cases d'instruments dans l'étude sur les coûts dureux stérilisables. Pour ce qui est de l'impact environnemental, dans l'analyse de cycle de vie, on a pris en compte tout ce qu'on pouvait au niveau du circuit de pré-désinfection et de stérilisation. Donc évidemment, avec les fiches produits des désinfectants qu'on utilise dans les laveurs de la maternité ou nous, dans nos laveurs à la stérilisation, les consommations d'eau de nos équipements, de nos laveurs, de nos cabines de lavage. Et voilà, on a pris en compte, on a essayé d'être exhaustif en tout cas dans tout ce qu'on utilise dans le circuit. Merci beaucoup, docteur Calan. La parole est, docteur Rui. C'est à vous. Bonjour à tous. Je suis Samantha Huyne, interne en pharmacie et je suis ravie de vous présenter le projet que nous avons mené à l'hôpital Paris Saint-Joseph qui questionne sur les dispositifs médicaux restérilisables et leur intérêt pour l'environnement, notamment face à l'usage unique. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir réduire notre empreinte carbone, que ce soit dans notre vie personnelle comme professionnelle. C'est pourquoi, à l'hôpital Paris Saint-Joseph, nous organisons des réunions Green Team autour du développement durable entre professionnels de santé. Nous avons questionné ensemble l'utilisation de DM à usage unique et l'intérêt de passer au restérilisable. L'enjeu de notre projet avec le docteur Moreau a donc été de tester notre hypothèse selon laquelle les DM restérilisables sont le meilleur choix pour l'environnement. De manière plus globale, nous avons cherché à évaluer les impacts environnementaux, économiques et organisationnels d'un tel changement de pratique. Deux DM ont été étudiés. En dermatologie, le plateau suture à usage unique a été remplacé par un plateau suture restérilisable composé des mêmes instruments. Et au bloc, afin de remplacer le plateau badigeon à usage unique, nous avons intégré les instruments nécessaires pour la phase d'antisepsie directement dans les conteneurs de stérilisation. Nous avons procédé en trois étapes, un calcul de l'empreinte carbone, une estimation des coûts liés à l'achat et à la gestion des DM de chaque circuit, puis la mise en pratique et l'évaluation de la satisfaction et de l'utilisation des DM restérilisables. D'un point de vue environnemental, les émissions de gaz à effet de serre des DM à usage unique sont environ deux fois plus élevées. Le poste d'émission majoritaire et l'énergie de fabrication est utilisée, plus l'impact des émissions initiales liées à sa fabrication diminue. Autrement dit, plus la durée de vie d'un DM restérilisable est longue, plus son empreinte carbone sera faible. De la même façon, sur le plan économique, un amortissement de l'achat des instruments est possible, à court terme pour les plateaux badigeons restérilisables et à moyen terme pour les plateaux sutures. Ainsi, au bout de dix mois, il est par exemple plus intéressant d'utiliser des plateaux badigeons restérilisables que ceux à usage unique, étant donné que l'achat des instruments est rapidement amorti. En dermatologie, les utilisateurs étaient 71% à être favorables à la réduction de l'usage unique dans leurs pratiques quotidiennes, mais pour les plateaux badigeons restérilisables, les audits de pratiques que nous avons menées nous ont montré leur faible utilisation au bloc, notamment pour une question d'habitude. Au total, nous avons constaté une forte demande des services pour poursuivre cette démarche de réduction de l'usage unique. En effet, de nos jours, nous sommes de plus en plus sensibilisés à la règle des trois R qui sont réduire, réutiliser et recycler. Et dans ce projet, nous avons appliqué cette règle en réutilisant les DM, mais on pourrait également rajouter un quatrième R qui est repenser, repenser les pratiques et l'utilisation de nos dispositifs afin de les consommer durablement. Je terminerai en disant que notre méthode est applicable à d'autres DM et à d'autres établissements avec bien sûr quelques paramètres à nuancer. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, merci pour cette présentation et ce beau travail. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représente en termes de temps l'analyse de cycle de vie ? Alors, ce qu'on a fait, ce n'est pas tout à fait une analyse de cycle de vie puisque l'analyse de cycle de vie va aller encore plus loin dans l'étude. Mais c'est vrai que c'est quand même assez chronophage puisqu'il faut contacter les industriels afin d'obtenir les informations nécessaires telles que le pays de fabrication, le moyen de transport, et donc c'est un temps à considérer pour le pharmacien et ce serait intéressant que les industriels soient justement plus transparents sur l'impact carbone de leurs produits. Mais je dirais qu'on a relancé parfois une à deux fois chaque industriel et donc il faut bien... Alors, nous, ce projet, on l'a fait sur plusieurs mois pour aussi avoir une certaine méthode et on s'est fait aider également d'un cabinet de conseil Climat Mundi qui nous a aidés dans les calculs. Une fois que ces calculs sont effectués, c'est assez rapide. Le plus long sera de récupérer les données des industriels. Merci beaucoup, docteur Wyn. Un dernier pitch pour cette thématique. Docteur Missando, je vous laisse la parole, c'est à vous. À la stérilisation de l'hôpital Cochin, nous avons défini une stratégie de développement durable qui consiste à optimiser les arsenaux d'instruments restérilisables. Ce projet s'est appuyé sur une volonté de la PHP de promouvoir le développement durable. Notre motivation, elle a été renforcée par l'existence d'un groupe de développement durable dans l'hôpital, l'attribution d'une prime d'engagement et la présence d'un agent master de qualité, santé, sécurité, environnement avec l'ACNA. L'enjeu initial de ce projet, c'était de réduire les déchets de production en stérilisation et notre objectif était d'optimiser globalement les compositions et systèmes d'emballage puis d'évaluer l'impact écologique, économique et social de ces actions. Les trois actions qui ont été mises en œuvre à partir de mars 2022 à l'initiative du groupe développement durable de la stérilisation sont les suivantes. La première action consiste à réduire le système de barrières stériles des instruments individuels à un sachet simple au lieu d'un double sachet dans les 60 services de soins. Les deux actions suivantes portent sur les arsenaux du bloc opératoire. Le stock d'instruments stériles a été optimisé au regard du taux de rotation en stérilisation. La troisième action, c'est les compositions d'instruments qui ont été révisées pour correspondre aux évolutions des pratiques chirurgicales pour chacun des sept blocs opératoires. Nos actions au final ont eu l'impact suivant. Un tiers des instruments stérilisés ont été conditionnés en simple sachet. De 800 instruments en sachet non utilisés au quotidien ont été retirés des arsenaux stériles et 200 plateaux opératoires sur environ 2000 ont été révisés ou supprimés avec l'accord des chirurgiens. Nos objectifs sont donc atteints pour les trois piliers du développement durable. Le pilier social avec un gain de sens au travail pour nos agents de stérilisation grâce à la baisse du nombre d'instruments rendus périmés. Le pilier économique avec la réduction de 14% du montant d'emballage facturé acheté par la stérilisation. Et le pilier écologique avec la masse des DAOM, des déchets assimilables aux ordures ménagères émis dans les zones de production de la stérilisation qui a diminué également de 14%. Ce travail avec l'aide des équipes du bloc sur les arsenaux stériles est reproductible dans d'autres établissements. L'optimisation des stocks dans les arsenaux doit être reconduite régulièrement pour être efficace et pour identifier de prochains leviers de développement durable. Une analyse environnementale commune de la stérilisation et d'un bloc opératoire est souhaitée. Merci. J'avais une petite question effectivement sur votre travail qui est remarquable. Est-ce que vous avez fait en parallèle une étude comparative pour s'assurer que le conditionnement en simple emballage était équivalent avec les conditions de transport et de stockage les mêmes au double emballage en termes de maintien de la stérilité ? Une question qu'on s'est évidemment posée. On a dans les services de soins des interventions qui sont beaucoup plus superficielles que dans les blocs opératoires et on avait déjà peu de rejets d'un trou d'une conformité sur les sachets simples. Et donc on s'est dit que là on avait vraiment une marge d'action en termes de développement durable qui était très importante. Après un an de prise en pratique il n'a pas eu de hausse des non-conformités ni de retour. Merci beaucoup docteur Missando pour cette présentation. la quatrième et dernière thématique porte sur la création et l'amélioration des filières de tri et je donne la parole au docteur Sellerier qui est en Outre-mer. Bonjour, je suis Nathalie Sellerier formation GHT de la Réunion et je vais vous parler d'emballage isotherme élément indispensable dans le transport aérien des produits réfrigérés vers l'Outre-mer. Ce projet est né d'une rencontre avec Embaliso, un fabricant d'emballage isotherme. Au GHT de la Réunion nous avons estimé à 87 tonnes la quantité de déchets d'emballage isotherme enfouis en déchetterie durant l'année dernière et par ailleurs Embaliso a réalisé une étude qui met en évidence que 30 réutilisations de ces emballages génèrent 91% d'émissions de CO2 en moins que 30 emballages à usage unique. C'est ainsi qu'en avril de cette année nous avons démarré à la Réunion et avec ce fabricant la mise en place d'un circuit de récupération des emballages isothermes en vue de leur réutilisation. La procédure est simple. À réception du colis l'équipe pharmaceutique extrait le produit de santé de l'emballage puis contacte le transitaire du fabricant qui vient récupérer l'emballage dans les 24 à 48 heures qui suivent. Le transitaire stocke les emballages isothermes en attendant de pouvoir organiser leur transport retour par voie maritime. À réception le fabricant effectue un contrôle qualité avant de remettre ses emballages en circulation. Pour des raisons économiques évidentes le fabricant emballiseau ne récupère que ses emballages dont le coût de fabrication est supérieur au coût de production au coût de transport retour. Ainsi, les emballages dits récupérables sont des emballages de qualité supérieure. Il faut savoir que dans les DROMCOM, l'approvisionnement en produits de santé réfrigérés est un défi quotidien car ces produits subissent de trop nombreuses excursions de température durant leur transport. Ces excursions impactent notre organisation logistique et sont parfois responsables de situations de rupture relativement dramatiques. Pour illustration, quelques chiffres. au centre hospitalier Ouest-Réunion, 27% des colis froids reçus durant le premier semestre de cette année étaient en excursion de température et 4% ont dû être éliminés sur demande du fournisseur. En 2022, le CHU de la Martinique a enregistré plus de 700 000 euros de pertes de médicaments liés à ces excursions de température. A noter également que les DROMCOM ne disposant généralement pas d'incinérateurs, les médicaments non utilisés repartent majoritairement dans l'hexagone pour y être incinérés. Ainsi, la multiplication des transports liés à ces excursions de température ont un impact environnemental et économique pour nos établissements non négligeables. Il est donc important pour nous de promouvoir au maximum la réutilisation des emballages d'isotherme auprès de nos fournisseurs puisque ces emballages dits récupérables depuis l'outre-mer sont bien plus performants que ceux que nous recevons habituellement. Cette démarche initiée récemment ne concerne actuellement qu'un nombre anecdotique de colifrois mais ce nombre va s'accroître assez rapidement car de plus en plus de fournisseurs et fabricants d'emballages sont intéressés pour rentrer dans cette démarche. Notre prochain objectif est d'élargir cette démarche sur l'ensemble de l'île de la Réunion tout en la facilitant. Nous souhaitons ainsi trouver un prestataire régional qui serait chargé de collecter auprès des établissements de centraliser et de trier les emballages récupérables avant de les mettre à disposition de chaque transitaire des différents fournisseurs et fabricants qui seraient intéressés à réutiliser leurs emballages. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation cette initiative qui est vraiment intéressante et qui montre que les Outre-mer ont des vrais enjeux à relever. J'avais une petite question pour vous. Vous avez mentionné justement la problématique du coût. Comment est-ce que vous avez contractualisé ou géré l'aspect justement partenarial et gestion des coûts avec le transitaire ou le fabricant et pour l'avenir avec la multiplication des acteurs comment est-ce que vous envisagez de gérer ça ? Pour l'établissement la récupération des emballages isothermes ne coûte rien dans la mesure où c'est le fabricant ou le fournisseur qui récupère son emballage et qui lui organise le transport retour la collecte et le transport retour. Donc le coût du transport retour est à la charge du fabricant. C'est pour ça que justement qu'ils ne veulent récupérer que leurs emballages coûteux entre guillemets donc de qualité. et puis quelle était la suite de votre question je suis désolée. C'était pour la suite avec la multiplication des interlocuteurs si vous généralisez la question. Oui justement ça c'est effectivement une difficulté si on reste à l'échelle de la PEI parce que bien entendu on essaye de promouvoir auprès des fournisseurs qui veulent se rentrer dans cette démarche de mutualiser leurs transporteurs de manière à ce qu'au niveau des PEI on n'ait qu'un seul contact. Ce ne sera pas forcément possible systématiquement d'où l'importance de trouver ce prestataire régional qui lui serait chargé de récupérer qui serait le seul contact des PEI et par contre qui lui serait en charge de trier les emballages par fournisseur pour les mettre à disposition du banc transitaire. Merci beaucoup docteur Sellerier je vais pour cette présentation je vais passer la parole à monsieur Degon Bonjour à tous je suis Pierre-Fédéric Degon je suis directeur des affaires gouvernementales pour Abbott France et je suis ici pour vous présenter le projet ID2 Collect qui est le premier système individuel de collecte et de recyclage d'un dispositif médical qui s'appelle le Freestyle Libre qui est un capteur de glycémie adapté pour les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2 sous insuline ce projet est assez unique en France puisqu'il s'agit de la première filière dédiée spécifiquement pour ce capteur le capteur est remboursé depuis 2017 par l'assurance maladie et aujourd'hui près de 500 000 patients sont éligibles à ce dispositif et pour lequel s'est posé très vite la question de la fin de vie du produit l'initiation d'un patient se fait par un endocrinologue ou un médecin généraliste et le patient utilise 26 capteurs par an et donc doit changer son capteur tous les 14 jours donc vous pouvez imaginer que naturellement la question de la fin de vie du produit revient régulièrement puisque tous les 14 jours se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce capteur alors en tant qu'industriel et soumis au principe de la REP c'est-à-dire la responsabilité élargie des producteurs il fallait que l'on définisse des modalités de collecte et de recyclage de ce dispositif et très vite on en est arrivé à définir à identifier ce dispositif comme un déchet d'équipement électrique électronique ce qu'on appelle un D3E le problème de ce D3E c'est que c'est très petit et donc c'est pas plus grand qu'une pièce de 2 euros et il fallait obtenir un système de collecte et de recyclage facile pour ce que l'on appelle des petits flux l'ADEME appelle de ses voeux à avoir ce type de système de collecte et de recyclage et on voulait également donner une nouvelle vie à ce dispositif alors on a préparé tout un dossier qui a été validé par les pouvoirs publics pour créer cette filière dédiée qui semblait assez complexe à mettre en place dès le début mais qui finalement aujourd'hui vous le verrez est assez simple donc très concrètement pour le patient qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'il a retiré son Freestyle Libre il est incité et invité à collecter l'ensemble de ses capteurs sur une année à domicile et il les pose dans une enveloppe dédiée qu'on a co-construit avec la poste et ensuite cette enveloppe est adressée par le patient dans notre centre de tri et de collecte qui est basé dans le Nord de la France à côté de Lille et cette collecte se fait évidemment dans toute la France et dans tous les Outre-mer alors le patient il obtient son enveloppe via les professionnels de santé qui l'entourent à toutes les étapes puisque un patient atteint de diabète généralement est dans un processus d'éducation thérapeutique il a des visites de contrôle il se rend chez son pharmacien en officine ou chez son médecin généraliste et donc l'ensemble des professionnels de santé sont incités et invités à informer évidemment le patient et on leur remet gratuitement ces enveloppes pour que le patient puisse aussi lui adresser ses capteurs une fois que le centre de tri reçoit l'ensemble des enveloppes au fil de l'eau en fait ces enveloppes sont transformées via un processus spécifique il n'y a pas de manipulation et donc le dispositif est automatique et dans le four on a un système qui permet de séparer tous les métaux précieux qui sont extraits du capteur autrement dit du cuivre du nickel de l'argent etc autant de métaux précieux ce qu'on appelle les mines d'or urbaines qui sont aujourd'hui dans l'ensemble de nos dispositifs et pour lesquels on souhaitait donner une nouvelle vie et il y a également des terres rares qui sont indispensables comme vous le savez pour l'industrie compte tenu de leur rareté donc la conduite à tenir pour les établissements et les patients évidemment c'est celle de l'adressage via ce système dédié les enveloppes sont mises à disposition gratuitement soit directement auprès d'ABOT soit nous les remettons auprès des établissements pour que autant que faire se peut l'ensemble des patients puissent adresser ces enveloppes avec leur capteur dans le système Easy to Collect donc aujourd'hui ça fait trois ans que le dispositif fonctionne on est assez et même très heureux de pouvoir dire que 98% des métaux qui sont contenus dans le capteur aujourd'hui sont recyclés ce qui est un dispositif totalement aligné avec la feuille de route sur la planification écologique du ministère de la santé et quand on fait des études de retour d'expérience auprès des patients aujourd'hui ils sont extrêmement satisfaits puisque près de 98% d'entre eux adhèrent à cette filière et souhaitent évidemment poursuivre ce geste c'est une étude qu'on a maintenée avec la Fédération française des diabétiques donc voilà pour ce projet Easy to Collect et ravi de pouvoir le partager avec vous Merci pour cette présentation j'avais deux questions la première c'est combien de temps vous avez mis entre l'idée de créer la filière et sa mise en oeuvre opérationnelle combien de temps ça prend et la deuxième question c'est est-ce que vous avez une vue sur quelle est la deuxième vie justement de l'utilisation des métaux qui sont récupérés alors dans les j'ai envie de dire les premiers mois les premières années du dispositif le déchet a été qualifié de déchet ménager puisqu'on avait une incertitude et il fallait qu'on mène un certain nombre d'études sur justement la qualification de ce dispositif en déchet électronique ce qu'on appelle en D3E donc on a dû mettre près de trois ans à arriver à une solution concertée avec les pouvoirs publics ce qui fait qu'après avec la construction de tout le processus industriel la mise en place du site le projet est effectif depuis 2020 et donc même opérationnel depuis 2021 donc vraiment post-crise Covid et pour la deuxième question relative à la deuxième vie de ces j'ai envie de dire du produit on se concentre évidemment sur les métaux précieux les métaux rares qui sont dans le capteur et aujourd'hui dans une optique d'économie circulaire en réalité on en fait des petits lingots qui sont revendus redistribués sur d'autres acteurs industriels qui ont besoin de ces terres rares de ces matériaux je pense notamment à des câbliers qui ont besoin de cuivre je pense aussi à des producteurs de batteries vous savez que dans le nord de la France il y a des gigafactories qui préparent des batteries pour des véhicules électriques donc qui sont également extrêmement intéressés par ces matériaux et on a aussi même des scories qui sont utilisées pour faire du goudron pour des routes donc autant d'applications assez différentes mais qui permettent de donner une deuxième vie à ces métaux précieux qui sont dans nos dispositifs voilà merci beaucoup monsieur Negon pour cette présentation je passe la parole à monsieur Cusigné de Johnson & Johnson c'est à vous Jean-Michel Cusigné donc responsable grand compte chez Janssen en charge de la Nouvelle-Aquitaine et des départements en région d'Outre-mer et collectivité d'Outre-mer j'ai le plaisir de représenter l'ensemble des équipes Janssen impliquées sur ce projet de collecte et de recyclage des enregistreurs de température utilisés pour les envois froids dans les départements donc région collectivité d'Outre-mer sont concernés chez Janssen le service d'affaires commerciales les approvisionnements le service commande le service logistique le service qualité et bien sûr le service RSE au regard de l'urgence environnementale qui nous concerne tous il est nécessaire de faire évoluer nos pratiques professionnelles cette évolution qui répond également à un besoin de l'ensemble de nos partenaires hospitaliers et grossistes se concrétisent depuis deux ans par ce projet en pratique les livraisons des médicaments soumis obligatoirement à la chaîne du froid dans les DROMCOM s'effectuent grâce à des colis isothermes approuvés et qualifiés dans lesquels sont inclus donc des enregistreurs de température historiquement notre expérience commune montre que la fin de vie de ces dispositifs électroniques n'est toujours pas gérée de manière adéquate sauf des marches particulières individuelles bien sûr fort de ce constat j'enseigne a décidé de s'engager pour co-construire une solution de collecte et de recyclage de ses enregistreurs de cet engagement est né un partenariat avec l'éco-organisme écosystème et la poste aboutissant à une filière de recyclage pratique économiquement viable et éco-responsable à réception du colis isotherme une fois les courbes de température vérifées bien sûr le client récupère l'enveloppe T présente avec l'envoi il y intègre deux dispositifs électroniques et post-enveloppe celle-ci est alors acheminée vers un centre de recyclage dans l'hexagone depuis 2021 le projet est déployé dans l'ensemble des DROM à l'exception des collectivités d'outre-mer en raison de problématiques de continuité du service postal nous travaillons actuellement sur ce sujet pour résoudre le problème les premiers résultats sont hyper encourageants puisqu'à ce jour plus de 1600 enregistreurs de température ont déjà été collectés et recyclés permettant ainsi de diminuer les pressions sur les ressources naturelles ce résultat n'aurait pas été possible sans l'adhésion de nos partenaires hospitaliers et grossistes ils sont 80% à avoir déjà utilisé le service 100% en être satisfaits et plus de la moitié des enregistreurs sont retournés la phase expérimentale étant une réussite Janssen a inscrit le projet sur du long terme afin de pérenniser cette filière de recyclage avec ses partenaires ceci étant bien qu'encourageant les résultats montrent qu'un travail de fond est nécessaire pour maintenir une dynamique collective et améliorer le taux de retour des enregistreurs cette dynamique collective est impérative puisque de par sa simplicité ce projet est facilement reproductible il peut être déployé à d'autres entreprises bien sûr et même être adapté à d'autres types de déchets électroniques je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup pour votre présentation j'avais une question également si vous avez l'information c'est quel est en quoi consiste le recyclage justement de ces de ces capteurs est-ce qu'ils sont recyclés et est-ce qu'il n'était pas possible de faire du réemploi plutôt que du recyclage justement merci pour votre question oui effectivement donc les enregistreurs sont envoyés à un partenaire d'écosystème ils sont dépollués démantelés et puis les différents matériaux sont séparés pour être recyclés on l'a déjà vu avec d'autres expériences les matériaux précieux par exemple or, argent, cuivre sont extraits des circuits électroniques et envoyés à un affineur de métaux et puis par exemple les écrans eux sont recyclés pour la fabrication de sous-couches routières donc on voit que la plus grande partie des matériaux sont recyclés ou valorisés en énergie l'autre partie reste enfuie c'est pour cela que nous envisageons de faire évoluer nos pratiques professionnelles pour aller vers le réemploi de ces enregistreurs et puis ainsi poursuivre la limitation de notre impact environnemental voilà j'espère avoir répondu à votre question merci beaucoup monsieur Cuisinet pour cette présentation je passe la parole au docteur Liu pour finalement clore ces dix présentations c'est à vous bonjour je suis Amélie Liu donc pharmacien à l'appétition pétrière la PHP à Paris donc le secteur de la santé en France est responsable comme vous savez de 8% d'émissions de gaz à effet de serre ce qui représente 46 millions de tonnes de CO2 par an la PHP a effectué son bilan carbone en 2019 et a montré une émission de gaz à effet de serre équivalent à 1,2 millions de tonnes de CO2 dont 56% liés aux soins et 2% liés aux déchets comment mobiliser nos équipes pharmaceutiques dans un contexte que vous connaissez tendu à l'hôpital aux enjeux de changement de climat mais également au développement durable pour réduire nos émissions de CO2 et surtout préserver la planète en quoi consiste Trimed Trimed est donc une démarche de développement durable sur la gestion des déchets de médicaments éliminés au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière suite au constat en 2020 sur les 5 dernières années où nous avons une augmentation croissante de déchets c'est-à-dire de 2016 1,5 tonnes à 2020 2,5 tonnes sans que nous sachions pourquoi ni comment et sans connaître avoir aucune lisibilité sur les services pourvoyeurs de déchets Trimed a donc été retenu en 2021 dans le cas de l'appel à candidature de prime d'engagement collectif lancé par Sorbonne Université c'est donc dans un premier temps l'objectif de Trimed a été de tracer identifier la provenance des déchets au sein de l'hôpital déterminer le palmarès des trois premiers pourvoyeurs de déchets et identifier les pistes possibles de réduction de ces déchets les résultats montraient que c'était la PUI qui était le premier pourvoyeur de déchets c'est pour ça en 2022 nous avons effectivement proposé une démarche interne à la PUI qui avait pour trois objectifs déjà de réorganiser et optimiser nos filières d'élimination de déchets avec les référents déchets de l'hôpital pas simplement sur les médicaments mais également pour les cartons les papiers les verres et les dasseries et de former et sensibiliser nos équipes aux tri à avoir bons réflexes et d'éco-gestes et ensuite travailler en amont du circuit d'élimination pour réduire recycler réutiliser nos médicaments notamment en optimisant un peu nos bonnes pratiques de gestion de stock optimiser nos dotations et le retour de médicaments et enfin concevoir et élaborer les outils de communication et de formation auprès de nos équipes notamment la conception de notre logo Trimed des flyers Trimed Attitude également une chanson pour effectivement que le thème développement durable soit intégré dans la formation des nouveaux arrivants nous participons bien sûr à tous les défis institutionnels notamment la semaine développement durable et ma petite planète ou encore les défis mobilité en conclusion Trimed a permis de réduire en moyenne de 20% la quantité de nos déchets sur les deux dernières années et la prime d'engagement collectif a été un vrai levier et elle a permis aux équipes de effectivement contribuer autour des enjeux et de participer effectivement de comprendre les enjeux sociétaux environnementaux ils ont trouvé ça qui a du vrai sens dans cette démarche évite surtout les gâchis et avoir le sentiment de participer à quelque chose pour la planète Trimed est donc une démarche qui contribue à préserver notre planète et nous espérons à effectivement nous espérons à contribuer à l'attractivité de la PUE c'est pourquoi nous souhaitons poursuivre notre engagement éco-responsable vers une conception d'une éco-PUI durable je vous remercie je vous remercie pour la présentation de votre travail je souhaiterais savoir si vous pourriez donner quelques exemples qui permettent la réduction des déchets pour les médicaments dans la PUE alors nous avons travaillé effectivement pour essayer de voir les seuils pour éviter le retour des médicaments également c'est-à-dire travailler en amont avec les services cliniques pour voir comment on peut optimiser un peu leur gestion également d'inciter effectivement que les services nous retournent par exemple les médicaments nominatifs puisqu'on a effectivement dans un premier fait analysé un petit peu le retour que nous avons et ce qui était vraiment jeté on les a quantifié puisqu'on a fait une typologie au sein des trois premiers services pourvoyeurs on a fait une typologie des médicaments retournés ça nous a permis effectivement de travailler d'une part sur les traitements nominatifs qui ne retournaient pas effectivement qui sont jetés alors que l'arrêt du traitement ou le départ du patient fait qu'effectivement il y a donc une vraie action à faire ça mais au sein de la pharmacie aussi d'optimiser un peu nos gestions de stock c'est-à-dire le turnover effectivement de voir le seuil minimaxi et de voir effectivement peut-être plus la gestion des péremptions comme on dit pour pouvoir la fréquence pour pouvoir minimiser un peu tout ça il y a aussi toute la partie bien sûr commande qui va être réajustée en fonction donc c'est vraiment une vraie démarche de remise en question que ce soit en amont et en aval pas simplement les déchets c'est pour ça je disais en amont du circuit d'élimination c'est ça qu'il faut effectivement entreprendre dans un premier temps merci beaucoup docteur Liu pour conclure je laisse la parole donc à Emeline Flinois qui est directrice du pôle développement durable à Lala un grand merci à toutes et à tous pour votre partage d'expérience et pour avoir joué le jeu de cet exercice complexe de pitcher en 180 secondes nous l'avons vu aujourd'hui contribuer à la décarbonation c'est possible mais ce que ces actions démontrent c'est qu'il y a d'autres impacts positifs tels que la préservation de la santé des usagers des professionnels ou encore contribuer à l'attractivité de votre établissement ou de votre structure nous espérons que cette web conférence vous donnera l'envie de vous lancer à votre tour vous retrouverez ces 10 initiatives ainsi que plusieurs dizaines d'autres sur la plateforme nationale des bonnes pratiques organisationnelles de la LAP avec une description plus complète de ces projets un grand merci aux professionnels et membres du COPIL qui ont permis la sélection de ces initiatives n'hésitez pas à venir partager la vôtre sur la plateforme merci à toutes et à tous et excellente journée merci à tous merci à tous